Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer sur Ratatouille donc on va se faire tous les mini-jeux de la cuisine donc la première cuisine, donc petit chef, grande cuisine donc du coup on va commencer par le mini-jeu qui est là-haut enfin le mini-jeu je sais pas pourquoi je dis défi, c'est mini-jeu donc on va commencer par Poste de Linguini donc c'est la cuisine, c'est super passionnant vous allez voir, franchement, vous faites la cuisine c'est trop génial donc du coup on va voir ça ensemble, c'est parti voilà, donc là on est sur le mini-jeu donc si vous avez envie de lire, lisez moi j'ai pas trop envie, je m'en fous complet donc du coup, ça va consister à faire bouger des ingrédients pour les mettre dans le rond et activer donc c'est nul en fait c'est très nul et tout ça pendant 3 minutes parce qu'il y a 3 étapes de 1 minute donc du coup, ça fait des étapes quand même assez longues très très compliquées et c'est très chiant avant, je sais pas s'il y en a qui connaissent mais l'ancien ratatouille comme je dis, sur Wii Gamecube il était mieux parce que, PS2, tout le bordel et bien, il y avait des toboggans et les toboggans, c'était déjà beaucoup mieux que ça donc il y avait des étoiles à récupérer dans les toboggans et c'était vraiment un bon ratatouille il était bien fait alors que celui-là, je le trouve pourri les mini-jeux sont nuls à chier et ils l'ont mal fait tout simplement ils l'ont fait à la va-vite on dirait c'est un peu dommage donc du coup en tout, il y a deux moments on est de Linguini enfin, deux mini-jeux on est de Linguini et donc du coup c'est pas que ça va être long mais un petit peu donc du coup on va quand même se faire ça on verra bien ce que ça donne voilà, donc la deuxième étape c'est parti c'est la même chose comme avant et c'est plutôt simple franchement, c'est super simple à faire et bon voilà ils sont pas cassés la tête mais bon c'est comme ça on peut pas tout choisir non plus voilà, donc donc ça fait chier tout simplement juste je sais pas s'il y en a qui connaissent Clash of Clans et ben sur Clash of Clans j'ai trouvé un petit logiciel bon je vous le montrerai pas maintenant peut-être dans quelques mois quand le jeu sera un peu moins un peu moins surveillé par Supercell mais pour l'instant je préfère laisser ça quand même discret c'est un logiciel pour en gros ça fait des attaques automatiques en fait ça attaque tout seul donc du coup ça permet de farmer donc en gros ça fait du du barbare archer en continu en gros ça forme les troupes ça va attaquer tout ça et en fait si vous mettez bien ben après vous pouvez mettre d'autres troupes perso moi je fais comme ça et en gros vous mettez le seuil de ressources que le que le village doit avoir donc genre il doit avoir minimum 60 000 de chaque sinon vous attaquez pas ou alors 50 000 d'or et 70 000 d'élixir sinon vous attaquez pas enfin bon vous pouvez faire ça ou même 0 de chaque et aussi vous pouvez mettre si vous voulez si vous voulez que ce soit un village qui soit mort en fait en gros un village qui a enfin peut-être pas toute mais la plupart de ces ressources sont dans les les extracteurs et non dans les les merde enfin chez bug on se appelle les stockages de ressources et donc du coup ça permet d'attaquer les extracteurs qui sont généralement à l'extérieur et donc du coup comme ça vous attaquez que les villages où vous êtes sûr de gagner en barbarcher et que ça ça peut être pratique et franchement on gagne vraiment beaucoup d'or et d'élixir d'ailleurs aussi et ça permet d'augmenter les murs quand même assez facilement qu'en gros vous avez rien à faire vous faites votre truc vous regardez les vidéos youtube vous regardez des machins tout ça et puis après vous êtes tranquille derrière ça ça ramasse de la thune tout ça et puis après vous augmentez vos murs comme ça c'est vraiment très pratique je viens de le découvrir là hier je l'ai découvert hier et franchement fonctionne bien ça va il fonctionne bien et puis du coup voilà donc en fait pourquoi je ne veux pas vous le montrer maintenant alors d'abord on va aller voir l'autre mini-jeu quand même juste comme ça voilà mais bon en attendant d'avoir l'autre mini-jeu juste au niveau de enfin cuisiner dans une vraie cuisine comment on s'appelle ah ouais attends juste des secondes je vais juste voilà faire une petite coupure parce qu'en fait le mini-jeu il est là-haut et du coup vu que ça va être un peu long elle est là-haut je vous dis à tout de suite c'est parti voilà donc en fait avant d'aller celui de là-haut on va passer par là quand même voilà donc on va se faire le deuxième poste de Linguini donc la cuisine voilà alors ce que je vous disais c'est par rapport donc du coup au logiciel et ben en fait j'ai pas envie de le mettre enfin de le dire maintenant parce que sinon après il va commencer à enfin voilà si par exemple vous le voyez hop enfin des gens le voient après il y a un d'autres qui le voient il fait un petit à petit ça va un peu être partout Supercell commence à prendre connaissance de ça tout de suite ben eux qu'est-ce qu'ils vont faire direct derrière ils vont agir quoi ils vont ils vont se dire oula c'est quoi ça ça va pourrir le jeu je crois pas enfin bon c'est trop facile c'est de la triche tout ça et du coup ben après ils vont faire des mises à jour tout ça on pourra plus l'utiliser bon le mec qui a fait le logiciel va certainement faire des mises à jour aussi mais malgré tout enfin bon ça va être une une connerie pas possible et donc du coup merde désolé et donc du coup ben moi je vous le présenterai peut-être plus tard quand ça sera un peu plus safe tout ça ou peut-être que quand j'en aurai assez utilisé quoi que j'aurais plus vraiment besoin du logiciel ben je vous le présenterai voilà j'en aurai rien à battre rien à foutre voilà je suis un égoïste comme c'est pas permis mais je m'en bats les couilles voilà donc du coup euh ce logiciel quand même est vraiment pas mal ça je vous l'assure donc là on on va plus revenir sur la tatouille je pense quand même c'est quand même un peu le sujet principal de cette vidéo à la base voilà donc comme vous voyez c'est toujours aussi chiant voilà c'est pour ça que j'ai voulu parler d'autre chose pendant ce temps où je faisais ces mini-jeux qui sont vraiment pourris voilà donc alors je sais pas si vous avez remarqué mais voilà tu as gagné et là et ben il me donne rien et ben en fait c'est parce que quand tu fais les missions et ben c'est ces mini-jeux là tu les fais déjà à l'avance donc du coup tu gagnes déjà les ingrédients donc c'est pour ça voilà donc pour ceux qui ne savent pas c'est pour ça que je ne gagne pas d'ingrédients là sur le truc voilà donc c'était juste une petite info comme ça donc du coup ouais donc au niveau du logiciel comme je vous le dis là et ben en fait vous pouvez choisir toutes les les troupes que vous voulez en fait vous pouvez choisir le nombre de troupes que vous voulez de chaque chose tout ça bon c'est pas forcément sûr à 100% que vous aurez le nombre de troupes que vous avez demandé et puis vous ne pourrez pas non plus faire parce qu'il n'y a que 4 barques et ils peuvent faire qu'une seule troupe par barque enfin en gros une seule sorte de troupe par barque par barque en gros vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas faire du géant et en même temps de l'archer sur sur la même barque vous êtes obligé de séparer en deux donc voilà bon après ça limite les choses mais malgré tout voilà vous n'avez rien à faire c'est lui qui fait tout tout seul donc ça permet quand même de faire de bonnes choses vous pouvez choisir aussi le seuil de de trophée que vous voulez donc pour l'instant je ne sais pas trop si ça fonctionne ou pas ça parce que je n'ai pas vraiment testé le logiciel voilà mais sinon c'est vraiment un logiciel qui permet plein de choses à côté Xmod Game c'est vite fait bon ça ne fait pas la même chose qu'Xmod Game donc c'est encore autre chose mais malgré tout voilà donc pour ceux qui se disent mais sur quoi ça fonctionne ça fonctionne sur portable ou pas non pas du tout ça fonctionne que sur PC sur le BlueStack alors par contre ça fonctionne sur l'ancien BlueStack et pas sur le nouveau parce qu'il y a le BlueStack ancien voilà la Beta je ne sais pas quoi enfin je ne sais pas trop ce que c'est et puis il y a le nouveau BlueStack qui est le 2 donc BlueStack 2 donc voilà ça ne fonctionne pas sur le nouveau pour l'instant mais bon de toute façon c'est pas trop le sujet mais bon malgré tout quand tu as des mini-jeux à la con comme ça voilà tu ne peux pas parler du mini-jeux il n'y a rien à dire franchement oh putain attention je déplace une assiette je déplace du basilic je crois je déplace un champignon attention le suspense j'y arrive en déplaçant une mangue je crois je ne sais plus trop ce que c'est je n'arrive pas à voir je déplace du lait attention je déplace du sucre ou de la farine attention oh putain c'est magnifique enfin bon c'est nul on ne va pas se le cacher c'est nul voilà je ne vois même pas pourquoi je vous fais un gameplay là-dessus parce que c'est vraiment complètement nul bon voilà maintenant on a fini les deux mini-jeux qui sont sur la base de comment ça s'appelle déjà ah oui la cuisine voilà donc sur la base de la cuisine donc maintenant on va faire les trois autres mini-jeux qu'il y a donc sur je ne sais même pas sur quoi c'est enfin bon on s'en fout donc il y a trois autres mini-jeux en tout cas et donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour voir les mini-jeux voilà donc du coup on arrive sur le sur le mini-jeu c'est pas du gâteau voilà donc là c'est le niveau 1 bon pas de soucis donc c'est parti on va comment dire commencer ce mini-jeu ah bah oui voilà donc on va voir ce que c'est normalement c'est je crois que c'est des gâteaux qui tombent du ciel un truc dans le genre donc c'est parti on va commencer ça go enfin pas encore bien entendu petite bagage voilà tout de suite les gars voilà donc du coup on se retrouve sur le mini-jeu je sais pas quoi on s'en fout voilà donc le principe est d'éviter des trucs qui tombent voilà donc bon là c'est le premier niveau c'est pas très compliqué voilà donc apparemment on peut pas aller là apparemment ah putain merde ah c'est de la merde bon bah on réessaye c'est pas grave allez c'est parti on réessaye maintenant on sait qu'on peut pas aller au fond ouais donc voilà jusqu'ici c'est pas bien compliqué parce que bon c'est le premier niveau hein voilà on va pas se cacher le premier niveau généralement c'est signe de facilité donc jusqu'ici ça va ouais donc encore une fois c'est super passionnant comme niveau franchement c'est le genre de niveau tu vois que je pourrais faire pendant des heures c'est tellement passionnant genre tu me fous un par exemple un Black Ops 2 ou un Black Ops 3 à côté je sais pas si je m'éclate autant tu vois là franchement tu vois il y a du plaisir tu vois alors que sur Black Ops 2 Black Ops 3 voilà c'est nul quoi c'est répétitif là c'est toujours différent là tu vois là c'est vraiment c'est génial quoi donc bon voilà donc on a bientôt fini le mini jeu parce qu'il y a qu'une seule vague voilà il y en a pas plusieurs donc 3 2 1 je suis trop fort voilà donc là on a gagné du fromage plutôt pratique bon on s'en fout parce que je sais pas du tout à quoi ça sert mais malgré tout on a gagné du fromage c'est plutôt génial non ? voilà donc du coup une fois qu'on a gagné le mini jeu et ben on va voir l'autre mini jeu c'est parti voilà donc re tout le monde donc vous voyez en fait on va au fond voilà et après on monte jusqu'ici pour pouvoir trouver l'autre mini jeu voilà donc le mini jeu bah ouais c'est troisième niveau de c'est pas du gâteau et donc du coup en fait on va bon on va le faire tout simplement voilà donc après on ira chercher le deuxième parce que s'il y en a eu un et il y a eu le troisième et ben c'est qu'il y en a eu un deuxième à mon avis donc du coup on cherchera juste après donc c'est parti oh putain bon oui donc du coup on se retrouve sur le troisième niveau de c'est pas du gâteau donc ça risque d'être un peu plus difficile que le premier à mon avis bon jusqu'ici ça a l'air d'être plutôt simple ouais ça va ça va pas très vite ce qui fait que ça rend la chose plutôt plutôt simpliste voilà ça irait plus vite ça serait beaucoup plus dur d'un coup voilà donc bah c'est pas très compliqué on voit à l'avance voilà on voit à l'avance où ça va donc ça voilà moi j'aime bien comme ça j'aime bien franchement entre le 1 et celui-là je préfère celui-là parce que le 1 voilà c'est un peu moins tu vois moins d'où viennent les choses donc voilà c'est un peu plus rapide il faut avoir il faut être rapide tout simplement donc c'est un peu chiant voilà tout simplement donc du coup celui-là il est plutôt simple je trouve malgré que ce soit le 3ème niveau je le trouve plutôt simple enfin pour l'instant mais bon je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus compliqué à part que ça aille plus vite mais je pense pas que ça ira plus vite que ça quoi enfin jusqu'ici ça va pas plus vite donc à mon avis je pense que ça restera comme ça et que ça sera aussi nul voilà tout simplement putain c'est passionnant de jouer à ce jeu franchement c'est waouh je crois que je me suis jamais autant éclaté hé la 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 hé je m'éclate putain ah ouais non mais bon hé il y a un moment il faut dire la vérité mais franchement mais qu'est-ce qu'il y a d'amusant de faire ça stopper les gens ils regardent ça ils disent ouais bon bah je pense qu'on va quitter là non non restez s'il vous plaît non mais stopper quoi c'est nul voilà donc là j'ai failli crever mais je me suis dit bon on est à la seconde près quoi on est des fous voilà donc on a gagné du beurre c'est bien sympathique maintenant on va faire la deuxième partie enfin le deuxième niveau voilà donc je vous dis à tout de suite c'est parti voilà donc j'en étais sûr il est ici je ne m'en rappelle bien donc voilà on va faire le deuxième niveau c'est parti à tout de suite voilà donc pour tout ceux qui se demandent pourquoi je dis à tout de suite ou des trucs comme ça à chaque fois au niveau des chargements c'est parce que ces chargements sont plutôt long ça c'est clair ils sont très long donc du coup pour ne pas vous faire chier je vous fais passer au lieu que ça dure une dizaine de secondes ça dure même pas 5 secondes comme ça c'est beaucoup mieux voilà donc du coup on fait le deuxième niveau qui a l'air d'être plutôt bien compliqué c'est chaud il faut avoir des réactions voilà donc je trouve le 3 plus simple que le 1 et le 2 c'est bizarre mais c'est comme ça voilà oh putain ne tout tout pas c'est trop chaud et franchement je vous le dis essayez vous verrez voilà vous pensez que vous pouvez aller là puis là d'un coup vous voyez une grosse tache noire vous dites merde putain je suis dans la merde voilà donc là je suis dans la dans la merde voilà tout simplement au moins je suis un bon cuisinier donc vous voyez c'est chaud quand même le 3 était plus simple c'était plus safe c'était là hop là tu vois là où il faut aller nickel là c'est chaud bon on essaye c'est pas grave voilà sans nous bien obliger donc je pense qu'on va réussir plus facilement vu que maintenant on sait un peu à quoi s'attendre voilà donc un peu comme le premier dès le début on savait pas trop quoi faire puis là voilà donc du coup et ben ça change toujours pas on esquive des choses à la con enfin bon voilà c'est toujours aussi passionnant à jouer bon et ben on esquive on esquive qui est celui que je te lise voilà donc là je te fais attention regarde là on se fait surprendre on se fait surprendre voilà putain oh là 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 c'est dur c'est dur franchement regardez hop là voilà j'esquive un j'esquive l'autre et puis je suis obligé d'esquiver encore l'autre je fais que ça esquiver bon c'est tellement passionnant que je sais même pas quoi dire tu es ému wow putain et vivement que je finisse sur la tatouille à la limite d'aller chercher toutes les toutes les amulettes finir le jeu à 100% à la limite ça passe mais faire ces mini-jeux s'il te plaît c'est de la merde mais c'est pas possible comme c'est de la merde franchement c'est un truc de fou ils auraient pu trouver mieux quand même bon allez il reste que 12 secondes les gars 9, 8, 7 on va se récraser non c'est bon il reste 5 secondes il reste 4 secondes est-ce qu'on va se récraser non ça va et on a gagné les gars on a gagné voilà donc il faut avoir pas mal de concentration quand même il faut bien esquiver il faut avoir pas mal de réactions bon on a gagné un 9 attention au passage on a gagné un 9 très utile voilà donc et bien j'ai fini les mini-jeux j'ai fini les mini-jeux normalement il n'y en a plus voilà donc ouais c'est passionnant à faire donc si je me rappelle bien il n'y en a plus d'autres à faire normalement non normalement voilà donc là on a gagné quoi putain on voit que dalle franchement on voit que dalle ouais je sais pas trop ce qu'on a gagné on a dû gagner un truc ouais je crois pas qu'il y ait d'autres mini-jeux franchement attends je vais juste voir au moins la colonie attend on a gagné quoi là on a préparé une quiche dis donc on a rien fait on a préparé une quiche génial elle est trop utile trop utile ah non mais s'il te plaît quoi franchement bon voilà j'espère que que ça vous aura plu tout ça parce que bon c'était passionnant même moi j'ai aimé le faire j'ai trop aimé faire ça quoi c'était super passionnant ah ouais donc j'espère que ça vous aura plu que vous aurez aimé cette daube voilà tout simplement donc bon il y avait pas grand chose j'avoue c'est pas aussi passionnant que que si c'était des missions ou des trucs comme ça enfin bon voilà donc je peux pas vraiment vous en dire plus j'ai pas j'avais pas d'autres choses à dire là dessus enfin bon il y avait pas vraiment d'aide à faire voilà c'est pas très compliqué enfin pour l'instant on verra bien les autres mini-jeux dans les autres mondes mais pour l'instant ça allait voilà donc du coup voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez aimé donc moi je vous dis ciao hein ah bah ouais bah je suis obligé je suis comme ça bah ouais attends mais je suis obligé de vous dire ciao je vous assure non mais demandez à demandez bah ouais vous verrez enfin bon allez ciao tout le monde j'espère que ça vous aura plu allez ciao 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 ciao